Tout est parti de là, il y a tout juste 40 ans, le 16 juin 1978. Oui, c'est le jour de la première représentation de ce spectacle, l'histoire de la Vendée, du Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, à travers une famille, les Maupiliers, une histoire de la Vendée, écrite par Philippe de Villiers, qui a débarqué un an plus tôt dans ce coin perdu du haut bocage vendéen, au volant de sa 4L, à la recherche d'un château en ruine, le Puy du Fou, un château à l'abandon que tout le monde a oublié, même les autochtones. Une ruine donc sans intérêt, sauf pour ce jeune homme de 27 ans, plein de rêves et qui tombe alors sous le charme. Toutes les conditions sont réunies pour l'échec. Pas de route d'accès, pas de curriculum vitae, pas de soutien, pas d'argent, pas de troupes, pas de techniciens, rien. Et j'ai commencé à écrire. Et alors quand on n'a rien, on se permet tout. Je me suis dit, on va mettre Philippe Noiré, on va mettre Jean-Pierre, on va mettre toute la comédie française, Delru pour la musique, Lille Laskine à l'Arp, et bien j'ai tout eu. Parce que les artistes sont des gens généreux, ils m'ont vu dans le besoin, je les ai convaincus, je leur ai dit ça va être une grande chose. Un jour la France entière, le monde entier viendra au Puy du Fou. Eux, n'y riez pas les artistes.